Ces histoires d'horreur à qui nous marquent à jamais. Le soir du 21 octobre 2014, la jeune Jénique Dalkour aurait été agressée sexuellement, puis battue mortellement à coups de barres de fer sur une piste cyclable de Longueuil. Presque dix ans plus tard, un suspect a été accusé de meurtre prémédité. Le même homme qui avait été arrêté puis relâché quelques jours après le drame. Yves Poirier. Vous voyez ici Mickaël Macdoff-Jalbert, quittant le palais de justice en masquant son visage. C'était en octobre 2014, quelques jours seulement, après le meurtre de Jénique Dalkour, qui aurait été attaquée, agressée sexuellement et battue à mort à l'aide d'une barre de métal sur cette piste cyclable près du chemin Chambly, dans le Vieux-Longueuil. Des images bouleversantes des premiers répondants, tentant de réanimer la jeune femme de 23 ans qui a connu une fin atroce alors qu'elle rentrait chez elle après le travail. À l'époque, l'enquête n'avait pas permis le dépôt d'accusation. Il manquait des éléments essentiels suffisants pour l'incriminer. Macdoff-Jalbert avait été libérés. Or, neuf ans plus tard, développement important. Le service de police de l'agglomération de Longueuil confirme avoir procédé à l'arrestation de Mickaël Macdoff-Jalbert. Après cette annonce majeure, les policiers ont préféré ne pas répondre aux questions des journalistes afin de protéger le processus judiciaire. Mais ils confirment que des méthodes spécifiques dans le domaine de la science judiciaire ont permis de mener à cette arrestation. Mais là, qu'est-ce qu'on a de plus? On avait-tu de l'ADN partiel? Je ne le sais pas. Mais c'est tous ces éléments-là qui font en sorte que là, aujourd'hui, on en vient à une preuve hors de tout doute. Selon notre bureau d'enquête, il s'agirait de l'homme que le service de police soupçonne depuis le début de l'enquête. Mickaël Macdoff-Jalbert serait aussi celui qui a communiqué avec le 911 le soir de l'assassinat, disant qu'il avait trouvé un corps. Il fait maintenant face à une accusation de meurtre au premier degré. Les parents de Jeunic ont assisté à la comparution. La mère de Jeunic, qui semblait soulagée, n'a pas émis de commentaire. Mme D'Alcourt avait assisté dans le passé au dévoilement d'une plaque commémorative pour sa fille. L'avocat Marc Bellemare l'a représentée alors qu'elle souhaitait être indemnisée par l'IVAC. Je suis très content pour la famille, pour Monique, évidemment, que j'ai représentée jusqu'à la cour d'appel contre l'IVAC, qui est certainement soulagée aujourd'hui. Justement, Yves, rappelons qu'on en était à la troisième tentative pour faire accuser le suspect. Oui, 2014, on l'a vu dans le reportage, il est arrêté sur la scène du crime. Revoyez ces images exclusives, d'ailleurs, diffusées dans le cadre du reportage de JE. Ensuite, en 2015, les policiers reviennent à la charge avec des preuves supplémentaires. Mais c'est finalement hier soir qu'il a été appréhendé. Et là, il va revenir en cours en juillet prochain. Et un individu qui, selon des témoignages à l'époque, Sophie, on le disait, dérangé par la santé mentale, qui était d'ailleurs sous la curatelle publique. On aura probablement d'autres réactions au cours des prochains jours dans ce dossier. Voilà, Sophie. Sûrement. Merci beaucoup, Yves.